HM Média Africain, l'information au service du développement. Nous allons accorder de recevoir le président Soglo à la demande du président Soglo. Il faut bien comprendre. Ce n'est pas Patrice Talon qui s'est levé de lui-même et qui dit « Ancien père Nicepho Soglo, je voulais que vous me rendiez visite, je voudrais vous voir. » Ce n'est pas comme ça. C'est le président Soglo qui a demandé à rencontrer le président Talon. Et le président Talon lui a accordé cela. C'est très important dans la démarche. Mais quel est le bilan de cette rencontre? Quel est le bilan? C'est ça. Moi je laisse chacun, je laisse chacun opiner. Pourquoi je laisse chacun opiner? Je laisse chacun opiner parce que à la sortie de cette rencontre, et malgré cette rencontre, la piste Gumbédi montre ses limites et échoue. On l'avait prédit. Le président Gumbédi a dit « Je n'arrive pas à réunir le consensus, je ne peux pas le faire. Ok, je donne ça à la commission des lois. » La commission des lois dit « Je donne ça à la plénière. » Sachant pertinemment que personne n'a trouvé un résultat consensuel comme ça. Ça n'existe pas dans le monde. Le consensus est trouvé hors du Parlement. Le consensus doit être revêtu de forces exécutoires. Le Parlement est contraint de le traduire en loi et le vote à lieu. Mais on dit à ceux qui sont les bourreaux des lois et de l'état de droit, on leur dit d'aller corriger. Ils ne peuvent pas le faire. Mais c'est dans ce contexte qu'il y a eu cette rencontre. Malgré cette rencontre, qu'est-ce que nous observons ? Nous observons le pourrissement de la situation, de la solution Gumbédi. Pendant le même temps, nous observons un autre pourrissement qui est animé, entretenu par les turriféreurs de Patrice Talon retranchés au sein du BMP et sous la mûre prédatrice de la dictature de la majorité parlementaire. Ces personnes se réfugient derrière la loi de la majorité et font un braquage, et font obstruction au consensus, et disent qu'il n'y a pas de consensus. On avait prévu ça. C'est dans ce contexte-là que le président Niseford-Dionne Soglo, après avoir été reçu à sa demande, nous fait une déclaration. Et je voudrais poser la question. Qu'en est-il de l'engagement fait par Patrice Talon et rapporté par Niseford Soglo ? Je cite, le président Niseford Soglo, il dit ceci, je le cite, ouvrez les guillemets. Deux points majeurs méritent d'être soulignés. Un, il, parlant du président Talon, il mettra tout en œuvre, malgré les difficultés prévisibles, pour revenir aux lois qui ont permis son élection en 2016, sans qu'il soit besoin de toucher à la Constitution de 1990. C'est ce qui est écrit, c'est ce que j'ai écouté. Deux, il est aussi disposé à examiner favorablement et dans le meilleur délai la proposition de Monsignor Gagné d'une loi d'amnestie en pavreur de nos compatriotes actuellement en exil. Fin de citation. Même si pour être bien vu dans ce pays, nous devons nous résoudre à la sagesse des trois singes, et que je dois laisser chacun à son examen de conscience, nous devons exiger de la présidente de la République une déclaration officielle sur ses engagements qui auraient été pris par le président Patrice Talon, tel que rapporté par, je ne sais pas, Dieu donnait Souglou. Une République qui se respecte. Lorsqu'on fait des rencontres de ce genre, dans une période de crise, à la sortie, le président qui a été reçu parle. Le président chez qui on est arrivé, il parle, puisque l'autre est plus âgé que lui, ou à défaut, un gros fonctionnaire mandaté par la présidente de la République vient et fait une déclaration, une courte de déclaration qui se situe. Il n'y a rien eu. Le clair somme continue. Et nous en sommes là. Et tout le monde se taire. Plus rien, ni à gauche, ni à droite. Mais cela inquiète. Dans notre République, il faut des gens capables de questionner le fait pour faire vomir au fait la vérité. Mon rôle en tant que philosophe, en tant que politique, c'est ça aussi. Questionner le fait, bouger le fait, secouer ce que les faits ont dans le ventre comme vérité. Nous voulons la vérité. Si la présidente de la République n'intervient pas et ne parle pas, et que nous continuons comme ça, je ne crois pas à ce que le président Nisefos Oglo a dit. Et je ne crois pas que c'est ce qui a été dit là-bas qu'on nous a dit. Je crois qu'il a été dit plus. Je veux savoir ce qui a été dit. C'est mon droit de savoir. Mon droit en tant que béninois tout court. Mon droit en tant qu'acteur politique. Mon droit en tant que quelqu'un qui a été consulté avant que la rencontre n'ait lieu.